Shalom l'Ekoulam Donc cette semaine nous sommes dans la Parashat Baalotecha Et donc nous allons voir un enseignement qui concerne comment combattre l'antisémitisme Et qu'est-ce que l'antisémitisme représente Très bien Donc nous allons voir cet enseignement d'après un regard de la Torah teme et de la Torah de vérité Et cet enseignement, ce cours là, sera divisé en deux temps Le premier temps, on va se concentrer sur tout ce que cela représente Et une analogie entière pour comprendre une certaine terminologie que la Torah nous parle, nous dit Et en deuxième temps, nous allons vraiment voir concrètement dans la réalité, dans la matière, dans le monde de l'action Comment on peut agir de la façon la plus élevée possible Très bien Donc on va directement se tourner sur un verset Qui est le verset suivant Excusez-moi Une minute Très bien, c'est le verset suivant Donc dans la Parashat, il y a un verset qui dit comme ça Donc c'était quand l'arche voyageait, avançait Donc ici c'est le nom qui s'écrit Qui est dit ici Lève-toi éternel Et que tes ennemis soient dispersés Et que ceux qui te haïssent, fuient de ta face Voilà ce que nous dit ce verset Et on va se tourner donc directement sur un enseignement du Rabbi Qui est dans le Likouté Sichot A la Parashat Baalotecha C'est le numéro Et on va voir ce que le Rabbi nous dit Très bien Donc sur le verset C'est alors que l'arche avançait Donc il nous dit comme ça Il nous dit que là-bas Sur ce verset C'est un commentaire de Rachid Rachid nous donne donc sur ce verset là-bas Un enseignement qui est Ceux qui vont être donc Dispersés Les ennemis Ils sont appelés Eux Rachid nous dit là-bas Amechounassim Ce sont ceux qui se rassemblent contre Israël Donc ceux qui sont appelés ennemis Ce sont ceux qui se rassemblent contre Israël Et le verset nous dit Eux Ils vont être dispersés Donc ceux qui vont fuir De devant nous Ils sont appelés Ceux qui haïssent Donc il y a deux catégories Les ennemis Et ceux qui haïssent Israël El ou Arotfim Et ceux qui haïssent Israël Ils sont appelés Donc Arotfim Ceux qui nous poursuivent Donc Rachid Il essaie de nous dire Qu'il y a deux catégories différentes Dans ces antisémites Donc quand on utilise Le terme Donc les ennemis Qui seront dispersés Ça fait référence A des ennemis Qui se rassemblent contre nous Ceux qui sont appelés Ceux qui nous haïssent Dans la Torah Ce sont ceux qui se rassemblent Contre nous Voilà donc Le premier renseignement Qu'on va réfléchir un peu Sur celui-là Donc Il y a les ennemis Qui se rassemblent Et il y a les haineux Ceux qui haïssent Israël Ceux qui haïssent Israël Donc eux Ils nous poursuivent Et au final Ils vont devoir fuir De devant nous Si on arrive à faire Ce qu'on va voir maintenant Et le rabbé nous fait remarquer Que le texte Donc a utilisé deux langages Pour des antisémitistes C'est très important De se rappeler de ça Bien précis Et divisé donc En deux catégories Les antisémites Il y a les ennemis Qui est associé au terme Que de dispersés Donc voya Eux ils vont être dispersés Les ennemis Cette catégorie La d'antisémite Il faut les disperser Il y a Les haineux Eux il faut qu'ils prennent la fuite Donc on voit C'est important de se rappeler ça Donc Ici c'est le nom De Dieu Le nom Havaya Qui est rappelé Donc quand la dimension Havaya Se révèle Se lève S'éveille Les ennemis Donc cette catégorie-là Qui sont appelées ennemis Sont dispersés Et cette catégorie-là Qui sont appelées haineux Donc ces deux catégories Les antisémites Eux ils fuient Voilà Notre premier enseignement On va continuer On va continuer Donc on saute quelques passages Puisque c'est un enseignement Qui est loin développé Correctement Donc on va nous Se concentrer sur ce que nous On a besoin Mais on mettra quand même Des conclusions Sur chaque passage Qu'on va quand même Passer dessus Donc il nous fait la remarque Ici le Rabbi De ce que dit Rachid Là-bas C'est vraiment Un Rachid explicite Que ceux qui sont appelés Les haineux d'Israël Ceux qui ont la haine d'Israël Donc cette catégorie-là Ils sont aussi Ceux qui Haïssent Celui qui a dit Que le monde soit Donc Dieu Et il nous ramène Un Téhilim aussi Qui nous donne Encore un autre Un autre critère Donc il nous ramène Un verset De Téhilim Où il est écrit là-bas Il relève la tête Et qui sont-ils Ceux qui complotent Donc Contre toi Donc dans ce Téhilim Là-bas David Améler Nous fait encore Une allusion Entre ceux Qui sont nos ennemis Et qui font du bruit Et ceux Et à cause du bruit Qu'ils font Donc ils vont Relever la tête De ceux qui nous haïssent Donc deux catégories Différentes Très important De se rappeler ça Très bien Donc dans le langage Le plus simple Tout ce passage là-bas Que le Rabbi Nous ramène Au nom de Rashi Pour nous enseigner Que tout cela En réalité Ce sont ceux Qui viennent faire La guerre à Israël Et donc ici Le Rabbi Nous fait une remarque Que Rashi leur donne En réalité A ceux-là A ces antisémites-là De particularité Avec un même dénominateur commun Une fois Rashi les appelle Ceux qui nous Ceux qui nous poursuivent Un autre film Donc ceux-là Et dans le même commentaire Il les appelle Ceux qui haïssent Celui qui a dit Que le monde soit Et qui sont-ils Donc on donne la réponse Rashi là-bas Ceux qui Relèvent la tête Qui complotent contre nous Donc à travers tout ça Le Rabbi va développer Tout un processus d'analogie A travers le texte Pour nous amener A une conclusion Qui est que Les ennemis d'Israël Sont aussi Les ennemis De celui Qui a dit Que le monde soit Et que ceux Qui haïssent Israël Haïssent aussi Dieu Et que les uns Et les autres Ça c'est nous On va Donner donc Cet exemple-là Pour que ce soit Bien imagé Pour tout le monde Que ceux qui sont Nos ennemis Et ceux qui nous haïssent Sont en réalité De polarité D'une même sphère Très bien Donc maintenant Nous allons Donc sauter Certains passages Qu'il y a Dans ce texte-là Que le Rabbi Nous donne En enseignement Car ce sera un peu Long à expliquer Et il y a des termes Qu'il faut vraiment Bien expliquer Pour que tout le monde Puisse comprendre Mais malgré tout On va quand même Poser une question Qui va Entre guillemets Englober Tout ce qu'on va sauter Comme ça Ce sera plus simple Ça mettra moins de temps On ne veut pas Non plus trop élargir Le cours Très bien Donc le Rabbi Nous dit aussi Comme ça Dans cet enseignement Donc tout celui Qui aïe Israël Il déteste aussi Il aïe aussi Celui qui a dit Que le monde soit Très bien Donc on va maintenant Poser une question Pourquoi le Rabbi Nous explique la différence Entre les uns et les autres Concrètement Entre les ennemis Et Ceux qui nous aïssent Qu'est-ce que Le Rabbi vient nous enseigner Là en réalité Qu'est-ce que Le message qu'il vient nous dire Car il y a Donc c'est ce qu'il dit Dans ce qu'on a sauté maintenant Car il y a Dans les commentateurs De la Torah Sur ce passage là-bas Ils ont mis l'accent Exclusivement Pas tous Mais en grande majeure partie Ils ont mis l'accent Sur ceux qui aïssent Qui aïssent Israël Et ils n'ont pas Ils n'ont pas mis Une parallèle Avec ceux Qui haïssent Donc en vrai Ils ont mis Une parallèle Entre ceux Qui haïssent Israël Et Ils haïssent aussi Celui qui a dit Que le monde soit Par contre En ce qui concerne Donc les ennemis D'Israël Ils n'ont pas fait Cette même parallèle Donc les commentateurs Ont été Moins durs avec eux Malgré tout Ce sont des ennemis Oui Mais ils n'ont pas fait Cette même parallèle De haine De Dieu Avec ceux qui sont Nos ennemis Ils ont marqué Une différence Entre les deux En les mettant Dans deux catégories Différentes Alors le Rabbi Lui ici Il nous dit A travers le processus Qu'on a sauté Il nous dit Oui Il y a un tel avis Dans la Torah Ça existe Ça veut dire Qu'il y a ceux Qui haïssent Israël Ils haïssent Dieu aussi Et il y a ceux Qui sont tes ennemis Ils n'haïssent pas Dieu Forcément Seulement le Rabbi Il nous dit Oui il y a un tel avis Dans la Torah Il existe Malgré tout S'ils sont vos ennemis Ils sont aussi Les ennemis de Dieu Donc le Rabbi Il vient faire de l'ordre Sur une chose Que logiquement Serait claire Pour tout le monde Il nous dit Oui Peut-être qu'ils n'ont pas La haine de Dieu Mais ceux qui sont vos ennemis Sont aussi les ennemis de Dieu Ceux qui vous haïssent Haïssent aussi Dieu Donc le Rabbi ici Nous fait Une parallèle Qui est importante De préciser Très bien Donc nous allons continuer Notre enseignement Il dit comme ça Le Rabbi Donc les Goïm Quand on dit Le terme Goïm Ça veut dire Les peuples Donc les peuples Savent Que Israël Ce sont mon trésor personnel Caché Entre tous les peuples Et ce sont aussi Mon fils premier-né Les Fichar Pour eux Que l'on soit Le fils premier-né De l'Akadosh Barucho Ou alors Qu'on soit Le trésor Personnel De l'Akadosh Barucho C'est une même chose Et d'ailleurs Dans leur religion Vous voyez très bien Que même si elles sont fausses Leur religion Malgré tout Ça ils le reconnaissent Ils reconnaissent Que nous sommes Le fils est né Qu'ils ont cette conscience Qu'ils ont cette conscience Vous enseignez La chose suivante Étant donné que pour eux Il n'y a aucune différence Entre le fait qu'Israël Est un trésor Ou un fils premier-né Alors nous aussi On doit Prendre cela en compte On doit prendre Leur regard en compte Ça veut dire Qu'ils ont un certain regard Sur la réalité Même s'ils ne le reconnaissent pas On sait très bien Qu'ils le savent Eux le savent Tout le monde le sait Donc nous on doit Prendre en compte Ce regard là Et Faire un amalga Entre nos ennemis Et ceux qui nous haïssent De façon générale Bien sûr On est en train de parler ici Pas de cas particuliers De cas à cas Très bien Donc ça C'est important Comment eux nous regardent Même S'ils disent le contraire On sait très bien Qu'ils nous regardent comme ça On ne va pas se mentir C'est-à-dire qu'il faut être honnête Si la Torah Elle a dit telle chose Ça veut dire que Dans leur inconscient Quelque part dans leur esprit Cette chose est là Elle est Donc nous c'est ça Qu'on interprète la situation On interprète la réalité Donc eux nous regardent De telle façon Donc nous On doit aussi Faire cet amalgame Ça veut dire qu'il y a Nos ennemis Et ceux qui nous haïssent On doit faire cette même amalgame Les uns sont Haïssent Dieu Et les autres Sont les ennemis de Dieu Une même chose Deux polarités D'une même sphère Très bien On continue Et ils ont dit Et ils ont dit Quelle est la différence Le Rabbi dit Entre quelqu'un qui te haï Un ennemi Et quelqu'un qui te haï Quelle est la différence Entre les deux Entre les deux Celui qui te haï Par contre Par contre celui qui a la haine Celui qui a la haine Celui qui a la haine Ça c'est un trait de caractère Qui est dans son cœur Et c'est quelque chose De profond en lui Et donc cette haine De l'entourage Elle est gravée dans son cœur Et c'est pas suffisant Qu'ils se comportent Donc comme les ennemis Qui se comportent De façon négative Envers leurs ennemis Quand la chose Elle est possible Et là où Chaque oua Il est complètement Ancré Dans cette haine Et il est toujours En train de chercher Des chemins Pour pouvoir Exprimer cette haine Qu'il a Donc là On parle de quelque chose Qui est dans le cœur On n'est plus dans l'intellect Et la logique Donc il y a une haine Qui est des ennemis Et il y a une haine Qui est donc Profondément ancrée Dans le cœur Et là on n'est plus Dans la logique Ça veut dire que Tout ce que tu vas lui raconter Tout ce que tu vas faire Tout ce que tu vas expliquer Aussi du vrai soit-il Ça n'a aucune importance Il va toujours chercher Des excuses Si c'est pas théologique Ce sera juridique Si c'est pas juridique Ce sera philosophique Si c'est pas philosophique Ce sera idéologique Tout ce qui est possible Il va le chercher Donc on n'est plus dans la raison On n'est plus dans l'intellect Ça il faut bien le comprendre Très bien On va continuer On va continuer Très bien Donc ça c'est quelqu'un Cet antisémite là C'est quelqu'un qui a une profonde rancœur Dans son cœur Il a un problème Dans son cœur ancré Ça n'a plus rien à voir Avec l'intellect Et il a une profonde rancœur Et il a une profonde rancœur Et il a une profonde rancœur Mais ceux-là Qu'est-ce qu'ils recherchent En réalité Ils ne recherchent pas juste A faire la guerre Ou avoir raison Ou un quelconque intérêt Qu'on pourrait appeler Extérieur Une vitrine comme ça Eux ce qu'ils cherchent Réellement Ce sont Nos trésors Quand le Rabbi Il dit Nos trésors là-bas Ça peut être matériel Mais ça veut surtout dire Notre identité Spirituelle Notre sagesse Notre savoir Ils veulent vraiment abîmer Donc cette dimension là Et maintenant C'est là Que ça va devenir très intéressant Ce que le Rabbi Va nous dire Vraiment très intéressant Il va poser Vraiment Je vous dis la vérité Des très grandes questions Donc ceux qui sont appelés Les haineux Comme on vient de le voir Ce sont ceux Qui ont une haine Profonde Encrée dans le cœur Donc il va maintenant Poser une question Quelque chose A l'air d'être contradictoire Il dit Comment est-ce que c'est possible Que Rachid Fait une comparaison Entre ceux qui sont appelés Les haineux d'Israël Ceux qui haïssent Israël Et ils sont aussi appelés Ceux qui haïssent Donc celui qui a dit Que le monde soit Il dit C'est complètement illogique Et en plus Ceux-là Ils sont appelés Rodefim Donc ceux qui poursuivent Donc ceux qui poursuivent Donc s'ils poursuivent La haine d'Israël Ils poursuivent aussi La haine de Dieu Il dit Il y a un problème Ici le Rabbi Comment quelqu'un Qui est un homme De chair Donc Et de sang Peut avoir une telle aile profonde En créant lui Et en plus de ça Il a une haine de Dieu Comme ça Tellement grande Comment c'est possible C'est un être humain Il ne peut pas avoir Une aussi grande haine En créant lui Dans son cœur Il pose une question C'est une question On va voir ce qu'il dit Qui c'est comme Comparer l'être humain Entre guillemets A Akadosh Baruch Hu Il y a un problème Je ne veux pas comparer Cette mesure là Et cette mesure là Kacher Adam Khefetz Regardez ce qu'il dit Quand un homme A le désir L'innoble Faire miretzon Hachem De se comporter Du contraire De la volonté De Akadosh Baruch Hu Veeno Yahol Veeno Khefetz Le Imanamika Et il ne veut pas Donc S'abstenir De faire la volonté De faire le contraire De la volonté De Akadosh Baruch Hu Arou Mored C'est Il se rebelle Contre Dieu Vefo'al Benigul Retsono Atkelekar Chealoulal L'Eksomo Armekar Eva Hachem Il falkar Le Matara Lachis Negen Retson Hachem Mais tout ça Ça va donc provoquer en lui Une volonté De vouloir énerver Akadosh Baruch Hu Donc Ce qui est en train de nous dire C'est le Rabbi C'est que Ceux là Tout ce qu'ils vont faire Ces antisémites là Qui ont eu Haine profonde Dans le cœur Tout ce qu'ils vont faire C'est exclusivement Pour nous embêter Il n'y a aucune Autre raison Et malgré tout Ils posent la question Et comment malgré tout Tu peux dire Qu'ils ont dans leur cœur Une haine contre Dieu Ils sont toujours occupés Donc A poursuivre A poursuivre Et faire des choses Extrait Pour énerver Mais c'est pour ça Que dans son commentaire Rachid Il a dit L'expression Il n'a pas dit Dieu Directement Rachid Il a dit Celui qui a dit Que le monde soit Parce qu'il n'est pas une chose Parce que ce n'est pas une chose Qui est possible Qui est correct De dire qu'un homme A le libre arbitre Et la capacité D'avoir la haine Contre Dieu Donc c'est celui Donc Dieu C'est lui Qui a dit Que le monde soit Et donc Comment c'est possible Qu'un homme Il va avoir Dans son cœur Une haine Concrète Entière Contre quelqu'un Contre Dieu Qui a dit Que le monde soit Sachant que c'est Dieu Qui a dit Ceci Et donc Il a la foi en Dieu Comment en même temps Il a la foi en Dieu Et il a une haine profonde Dans lui Dans son cœur Donc c'est Dieu Qui le fait vivre C'est Dieu Qui lui donne Tout ce qu'il a Et cet homme là Il est conscient de ça En même temps Il aurait une haine Dans son cœur Grande question Comment c'est possible Concrètement Qu'un homme De chair et de sang Il puisse poursuivre Akadosh Baruch Pour lui faire du mal Et l'embêter Comme si c'était possible Donc il pose Toutes ces questions Ici le Rabbi Regardez la réponse Celui qui a dans son cœur La haine d'Israël Des raisons On ne pourra jamais expliquer Peu importe Il y a eu un conflit Il n'y a pas eu un conflit Celui-là il a dit ça Celui-là il n'a pas dit ça Rien à voir en réalité C'est au-dessus de l'intellect Rien à voir Ça ne sert à rien D'essayer de débattre Et de chercher à comprendre Tu perds ton temps Tu perds ton temps Tu perds ton temps C'est une loi C'est tout Et donc c'est pour ça Qu'il déteste aussi Celui qui a dit Que le monde soit Donc Dieu l'a créé comme ça Tout simplement Il a été créé comme ça On va voir pourquoi Donc on va sauter encore une partie Qui développe tout ça Et on va continuer Donc maintenant le Rabbi Il va nous faire une remarque Il va nous dire donc Sur le verset qu'on a dit au début Qu'on a lu au début de la parasha Il est écrit avec le nom Donc de Dieu Qui est Yud Et puis Rav et puis Et donc Rachid Quand il commande ça Il nous envoie lui dans le Télim Où il y a exactement La même allusion Le même passage Mais écrit Avec le nom Éloquiv Donc le Rabbi nous fait remarquer Qu'une fois C'est écrit comme ça Avec tel nom Et une fois c'est écrit Avec un autre nom Je sais Et fois je vais te chercher Les miens Je sais Muska A 14 beaucoup Et je vais te chercher Il nous Et donc Il nous dit Maintenant le Rabbi Si on fait attention A ce que le texte nous dit Quand on parle de ce sujet là Dieu est cité De trois façons différentes Donc dans le Chumach Dans la Torah Maintenant Comme on vient de le lire Dans le verset Et donc on va devoir expliquer ça Maintenant D'après les enseignements profonds De la Torah C'est pour ça que la Torah En réalité Elle parle vraiment Des ennemis Qui haïssent Dieu Et des ennemis Qui sont les ennemis de Dieu Et ceux qui haïssent Dieu aussi Puisqu'on a les trois dimensions Différentes maintenant On a la dimension Avaya On a la dimension Eloquib Et on a la dimension Celui qui a dit Que le monde soit Donc on a les trois dimensions Maintenant Donc là Le Rabbi nous prouve Que tout est uni en réalité S'ils nous haïssent Ils haïssent aussi cette dimension Peu importe comment Dieu est appelé Tout ça pour nous prouver Que tout est lié en réalité La haine qu'ils ont de nous C'est la haine qu'ils ont avec Dieu Nos ennemis sont les ennemis de Dieu En réalité Ça, ça vient nous enseigner Ça va être un peu difficile Mais la fin sera bien Ça vient nous enseigner Qu'en réalité Il y a un défaut Dans le travail spirituel De Ben Yisrael Au lieu de la vie Il y a un défaut Qui est là Pour qu'il y a de la mort Pour qu'il y a de la mort Et pour qu'il y a de la mort Et pour qu'il y a de la mort Il y a de la mort Pour qu'il y a de la mort Dans le travail spirituel Nous le Ben Yisrael Un problème On a une tache Et donc La vie Il y a La mort Il y a La mort Il y a L'Abi Va On a ça donc nous maintenant on a un problème dans notre travail spirituel donc on a tous ces antisémites là qui viennent nous casser l'épée toute la journée que ce soit des ennemis ou des haineux le rabbi il va renverser ça regardez bien ce qu'il va dire car la yeshua la délivrance c'est pour ça que la yeshua ne vient pas de notre degré spirituel et de combien on a un travail entier un travail un service de dieu un travail spirituel entier parce que tes ennemis donc nos ennemis et ceux qui nous haïssent sont aussi ceux qui haïssent dieu et les ennemis de la kadosh baruch ou de là vient la délivrance c'est pas du fait que nous on a fait telle ou telle chose de façon parfaite dans un autre langage nous dit le rabbi si les nations du monde voient que dieu nous en préserve qu'ils ont la possibilité de faire du mal à israël qui est le peuple le trésor caché de la kadosh baruchu ça c'est une profanation du nom de dieu les nations du monde elles ne prennent pas en compte est-ce que nous on pratique bien la torah et les mesvots ou pas ils n'ont rien à faire totalement concrètement la seule chose qu'ils savent de nous c'est que nous sommes les fils de la kadosh baruchu nous sommes les fils premier-nés de la kadosh baruchu ils peuvent dire non ils peuvent faire toutes les émissions toutes les moqueries tout ce qu'ils veulent toute la journée au final quand ils vont dormir et qu'ils mettent leur tête et qu'ils sont honnêtes avec eux-mêmes un seul instant ils le savent c'est pour ça que donc ce passage est une prière afin que nos ennemis soient dispersés et ceux qui nous haïssent fuient devant nous et pour ça nous devons dévoiler le lien que nous avons avec la kadosh baruchu ce lien là qu'aucune chose dans le monde ne peut affaiblir on dit qu'on dit qu'on est ici qu'on est dans le monde et nous sommes les enfants ils ont accès à l'école qu'ils ont été en train de nous et qu'on a accès à l'école il est dans le monde donc à chaque fois que nous on dévoile devant la face du monde le lien qu'on a avec la kadosh baruchu que nous sommes ces enfants un lien qui se dévoile concrètement on va voir comment on dévoile ce lien chaque fois que nous on dévoile ce lien automatiquement la dimension qui s'appelle avaïa donc c'est la première dimension qu'on a lue c'est vraiment le texte comme il est écrit elle se dévoile pas parce qu'on a des mérites pas parce que notre service divin est entier pas parce qu'on a bien prié pas parce qu'on a fait quelque chose d'exceptionnel pour la simple et bonne raison que ça s'appelle donc tout notre travail c'est juste de réveiller c'est de réveiller cette dimension c'est pas tellement compliqué en réalité c'est beaucoup plus compliqué qu'on fasse tous Tshuva que de réveiller cette dimension là qui s'appelle Havaï et donc ça cette dimension là elle est au dessus de l'ordre des mondes, de l'enchaînement des mondes comment la vitalité est distribuée cette dimension là s'appelle précisément comme ça de la même façon qu'ils ont une haine contre nous qui n'ont aucune logique impossible c'est une loi, c'est une loi de la création nous on doit réveiller un amour qui n'a aucune logique comment ? en montrant à la face du monde le lien que nous avons avec lui que nous sommes ses enfants et c'est tout donc il faut, on va voir vraiment comment ça se passe pour que cette délivrance elle vienne concrètement afin que se réalise ce verset là qu'on vient de lire que tes ennemis soient dispersés que ceux qui te réveillent fuient de devant ta face dans ce monde réellement et pas d'une façon mystique nous devons réussir à attirer donc cette fréquence cette vibration cette lumière là du nom Avaya dans ce monde là même si ça va se traduire dans la nature d'une façon qui est on va dire naturelle et voilà pourquoi le texte donc le rabbin nous a fait remarquer que Dieu a été appelé de trois façons différentes donc dans le verset qu'on vient de lire au début au premier moment il a été appelé avec le nom Avaya précisément de ce nom là donc se réalise tout ce verset là-bas qu'on vient de lire dans le texte dans les textes dans le texte dans les textes dans le texte dans le texte dans les textes dans les textes sur le même sujet il a appelé Elokim donc on a une dimension qui est en dessous donc on arrive à attirer cette lumière dans Elokim et maintenant il a été appelé Elokim maintenant Elokim est le nom de la Rabe mais la dernière dimension sur laquelle on doit tirer cette vibration cette lumière c'est donc comme Rashi lui il a dit il a dit il a appelé Dieu Rashi celui qui a dit que le monde soit donc on a Avaya on a Elokim et on a donc ce que nous dit Rashi celui qui a dit que le monde soit donc on a les trois degrés Marshava la pensée Dibourg la parole et l'action la pensée la parole et l'action on a donc ces trois degrés qu'il y a dans le nefesh quand cette dimension là-bas Avaya c'est une dimension qui est Olam on a appelé Olam donc du langage de voilé étant donné qu'on va attirer cette lumière là dans le monde une lumière qui est impossible à expliquer dans le monde qui est au-dessus donc comme le haine elle est au-dessus de l'intellect nous aussi on va tirer une lumière qui est au-dessus donc de l'intellect dans le monde alors Dieu va mettre une situation où nos ennemis vont être dispersés et ceux qui noisent vont fuir de devant nous étant donné qu'eux ils font entre guillemets un chilou l'Hashem une profanation du nom de Dieu quand ils viennent donc nous affronter puisqu'ils haïssent Dieu ils sont aussi les ennemis de Dieu même si nous on doit faire teshuva et qu'on est vraiment dans une situation où on doit faire vraiment une grande teshuva si on arrive donc à se connecter donc à cette dimension qui est Avaya malgré que nous on est vraiment dans un travail on doit faire teshuva malgré tout Akash Burku il réalise ce verset qu'on vient de voir maintenant et il disperse nos ennemis il disperse nos ennemis et fait fuir ceux qui nous aïssent très bien donc maintenant on va passer au deuxième temps maintenant maintenant qu'on a compris plus ou moins dans tout le processus qu'il y a une dimension comme ça dans la Torah comment on fait concrètement pour pouvoir attirer cette lumière et réaliser ce projet tout en comprenant qu'on n'a même pas encore fait teshuva ça veut dire oui il y a une possibilité de battre nos ennemis de les vaincre de les écraser totalement malgré qu'on a encore beaucoup de travail sur nos midotes et du travail entre nous à faire au sein de notre peuple donc maintenant on va adapter ça on va comprendre donc dans on est dans le livre de Bamidbar maintenant dans la première paracha de Bamidbar qu'est-ce qu'on avait vu on avait vu donc le prophète Zachariah on avait lu le Malbim maintenant qu'est-ce que c'est Bamidbar Bamidbar c'est du langage Medaber Bamidbar Medaber la parole après la semaine dernière on a vu la paracha de Nassau Nassau donc on avait vu du Benichray qu'on devait aller parler avec les nations une vérité à laquelle ils ne peuvent pas comprendre il faut de l'aimuna pour parler cette vérité là il y a des petites vérités qui cachent de grandes vérités donc on avait vu cet enseignement donc Bamidbar c'est la première paracha c'est du langage de parler Nassau donc c'est du langage Nessiat Rosh la rime tarosh donc relever la tête à travers la parole si on dit les mots qui sont corrects on va relever la tête et maintenant on est dans Baalot Bealot Echa qu'est-ce que c'est Bealot Echa c'est faire monter c'est élever on va élever même cette haine profonde qu'ils ont à eux on va réussir à l'élever comment ? en expliquant exactement ce qu'on a vu dans la paracha Bamidbar dans la paracha Nassau et même dans cette paracha là ce qu'on doit dire c'est tout simplement des paroles de Torah on doit leur répondre avec des paroles de Torah ça ne sert à rien de rentrer dans aucun débat ça ne réglera aucune situation impossible ici on a affaire à un cas où ceux qui nous haïssent c'est une haine profonde qu'ils ont à eux on aurait bien même sans cet enseignement on aurait pu comprendre ça de nous même très bien seulement le discours de la société aujourd'hui il fait tout pour qu'on ne puisse pas comprendre ça il faut qu'on vive ensemble il faut qu'on rétablisse le vivre ensemble il y en a qui disent il faut qu'on rétablisse le vivre ensemble tu vas rétablir une chose qui n'a jamais été puisque le vivre ensemble n'a jamais été on voit qu'il est un cessez-le-feu le lendemain ils ont humilié des policiers ils ont fait ils se filment encore avec des vidéos en train d'agresser des gens et de menacer des gens et ça ça a toujours été donc on ne va pas rétablir une chose qui n'a jamais existé en réalité et la seule chose qu'on peut faire pour les faire fuir de devant ceux qui nous poursuivent et disperser nos ennemis c'est parler un langage de Torah on doit débattre un langage de Torah on doit se battre avec le nom de Dieu dans la bouche on doit refuser tout débat tout argumentaire si c'est pas la Torah a dit Dieu a dit c'est ce qu'on a vu dans Bamidbar c'est ce qu'on a vu dans Nassau c'est ce qu'on est en train de voir maintenant d'une façon vraiment très technique c'est-à-dire qu'on comprend qu'en face de nous on a une haine qui n'a aucune logique qui ne peut pas s'habiller dans l'intellect donc on a nous aussi aucune raison de combattre cette haine à travers un processus intellectuel ça c'est complètement idiot le seul chemin qu'on a c'est celui que la Torah nous donne ici les antisémites les antisémites on doit leur répondre précisément un langage de Torah et se concentrer exclusivement sur ça ce qui veut dire donc si on regarde ça aussi dans un autre angle que tous ceux qui n'ont pas compris encore que nos ennemis et ceux qui nous haïssent il n'y a pas possible il n'y a aucun moyen de faire des accords avec eux nos ennemis la seule paix que tu peux avoir avec eux c'est que tu sois plus fort qu'eux c'est tout tu es plus fort qu'eux ils ne peuvent rien te faire c'est tout c'est la seule chose que tu peux faire avec les ennemis et ceux qui nous haïssent ceux qui nous poursuivent et ceux qui agissent de façon violente contre nous vraiment dans la réalité de tous les jours ceux-là ils ont une haine qui est au-dessus de l'intellect ce n'est pas quelque chose de logique ce n'est pas quelque chose qui s'habille dans l'intellect et la seule façon de pouvoir combattre les uns comme les autres correctement c'est de se concentrer exclusivement donc attirer cette lumière qui est du Noa Vaya c'est tout ne plus commencer à expliquer si nous n'avions pas le dôme de fer on aurait eu un pot gros c'est certain que si on n'avait pas eu le dôme de fer ça aurait été une catastrophe mais qu'est-ce que ça change tu es en train de parler à des gens qui sont de mauvaise foi ils savent très bien ce que tu es en train de leur dire ils feront tout pour tourner autour du pot et les autres encore pire ceux qui te haïssent alors eux c'est encore pire rien à faire total ils ne vont même pas essayer de faire semblant de débats traducteurs ça c'est quelque chose qu'ils font comprendre parce que quand on commence à dialoguer avec eux de cette façon là ou quand on commence à parler de vivre ensemble quelque chose qui n'a jamais été petite que un temps ça a été mais en tout cas ces 30-40 dernières années ça n'existe plus donc il faut arrêter de vivre dans une réalité qui n'existe pas il faut vivre dans une réalité qui existe donc plus il y en a qui diffusent ce genre de propos qui sont des propos qui vont dans l'air du temps et qui sont populaires et plus ils mettent en danger le âme Israël dire à ces gens là qui nous haïssent et qui sont nos ennemis qu'on veut une certaine paix ou qu'on veut un certain compromis ou qu'on veut avoir un dialogue avec eux sachant très bien qu'ils se foutent de nous et qu'ils tournent autour de eux et que peu importe ce qu'on va leur dire ils vont continuer à être de mauvaise foi ça ça met en danger le âme Israël il s'appelle Picoar Nefesh même de parler d'un éventuel accord de paix d'un millimètre de la terre d'Israël tu es en train de leur dire oui vous allez encore pouvoir continuer à nous faire la guerre impossible tout ça ce sont des sujets qui sont clairs ni vivre ensemble ni rien du tout nous n'avons pas à nous poser la question de est-ce qu'on va devoir éduquer ces gens ou pas éduquer ces gens ils ont eu le temps de réfléchir ils ont eu le temps de faire tout ce qu'ils voulaient faire depuis le temps que il y a ces conflits là et ces problèmes l'antisémitisme ne doit pas d'hier donc on sait très bien comment fonctionne l'antisémitisme ne soyons pas aveugles on sait quand même encore faire la différence entre un conflit d'intérêt et de l'antisémitisme mais sinon on accepte de faire passer cette haine là pour un conflit territorial religieux tout ce que vous voulez on se met en danger donc la solution est parler des paroles de Torah c'est tout un antisémitisme il va te dire dans un débat tu es un colon tu es ceci tu es cela tu le dis voilà c'est écrit dans cette Torah là Abraham, Israël et Yaakov Dieu a promis la terre à Israël c'est tout le premier commentaire de la Torah regardez le premier commentaire de la Torah Bereshit donc le premier commentaire de la Torah nous dit directement là-bas que Dieu a commencé à écrire la Torah par Bereshit juste pour nous dire que toute la terre lui appartient que oui il l'a donné à ces nations-là qu'il aura repris et que sa volonté il la donne à qui il a envie et à nous il l'a donné c'est tout c'est ça la réponse alors c'est sûr que ça va vraiment les choquer mais on n'en a rien à faire des réactions nous ce qu'on veut c'est attirer cette lumière-là cette dimension qui est Havaya réveiller Kuma Havaya réveiller donc cette dimension-là et Dieu va amener une situation dans la nature qu'ils vont être obligés de fuir devant nous et que nos ennemis vont se disperser de devant nous comment ? je ne sais pas qui peut savoir comment Dieu quel est son projet et comment il va faire les choses ? personne mais ça c'est ce que la Torah nous enseigne et si vraiment on est honnête et sincère tout le monde comprend que réellement il n'y a aucun débat donc tous ceux qui proposent des débats en réalité ils ne font vraiment que nous mettre en danger sur ce sujet-là tu débats avec des gens et alors voilà l'antisémitisme il ne pèse pas il ne fait que monter donc alors Bézrat Hachem j'espère que ces enseignements pourront aider le maximum de Yéhoudi Sous-titrage ST' 501